Tu sais ce qui me saoule le plus dans le surf, c'est de laver les combinaisons. Et aussi de pas savoir où mettre mon matériel. Habituellement, je cale les planches contre un mur, mais ça fait que de tomber et puis c'est moche de les poser comme ça. Ceci est un problème d'une extrême importance. Mais ne t'inquiète pas, parce qu'aujourd'hui, j'ai trouvé la solution. Et en plus, j'ai tout filmé. Au lieu d'aller sur internet et d'acheter pour 150€ un support à planches de surf, j'ai construit le mien avec une simple palette en bois. Et ça m'a coûté en tout 10€. Alors, si t'as envie de voir comment transformer une palette en surf rack, la vidéo est faite pour toi. Donc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo et prépare-toi à admirer mes talents de bricolage. Bon, la vérité, c'est que je suis trop nul et que j'arrive pas à enlever la planche sans la détruire. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, c'est aujourd'hui, en cette journée d'hiver, que j'ai décidé de construire mon rack de planches de surf. Donc, je sais pas si tu vois, mais là, les petites palettes qui sont à ma gauche, ça va se transformer en magnifique support à planches de surf. Le seul problème, c'est que je sais pas du tout comment faire. Je sais pas comment on travaille du bois. Je sais pas comment on assemble les deux planches ensemble. Enfin, j'imagine qu'il faut des clous, tu vois, mais bon, je sais pas trop trop la suite. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une solution à ce problème. Parce que ce soir, je suis bien décidé à avoir mon putain de rack. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller abricomarché. Je vais aller voir les vendeurs et je vais leur demander des conseils. Parce que je sais pas du tout comment ça fonctionne. Est-ce que tu es prêt à suivre cette superbe vidéo avec ce temps magnifique ? En tout cas, j'espère que tu vas kiffer. C'est parti ! Allez, on va aller demander un max de conseils abricomarché. et ça va être super ! Waouh, 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 waouh ! Bon, on va conseiller des petites vis. On va aussi conseiller ça là, une espèce de rond d'un. Je vais pouvoir me placer sur le support entre les mains. Bref, ça risque d'être une journée très prometteuse. Allez, c'est parti, au boulot ! On va en prendre plein, là, on va prendre ça, on va prendre ça, hein, voilà. Ensuite, on va prendre une petite tige, voilà, c'est nickel. Hop, là, on étouffe. On va aller en intérieur. Bon, on va aussi prendre quelques petits outils, et on va pas qu'elle a pour m'aider. Ici sauteuse. Très bien. Perceuse, mais avec des bonnes mèches et puis des bons supports. Et ici circulaire. Maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut en termes d'équipement, il est temps de commencer la construction de ce rack de surf magnifique. Et comment ça va se passer ? J'ai deux palettes. Celle-ci, ça sera la base, donc c'est là-dessus que les planches seront posées. Et celle-ci, en gros, le but, ça serait d'arracher les planches de cette palette pour ensuite la fixer sur celle-là, sur la base. Ça sera pas le truc le plus homogène du monde. Et puis ce surf rack m'aura coûté 15 euros. Donc, c'est quand même pas mal. Bon, allez, au boulot ! C'est grâce à ce marteau de charpentier qu'on va exploser cette palette derrière. Et elle va prendre cher. Allez, putain ! Voilà ! Oh merde, putain ! J'suis chier ! J'suis en train de péter toutes ces putain de planches de merde. On dirait qu'on a nos deux petites planches qu'on va pouvoir fixer à notre base. Elles sont éclatées. Mais c'est ça qui fait un petit peu le charme de la récupération, vous voyez. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir la scie et on va scier l'une des deux palettes pour s'en servir comme base. J'espère que je vais pas faire n'importe quoi parce qu'au niveau sillage, je suis une brêle. Allez ! Tu vois ça, là ? Une espèce de scie circulaire. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Ça va être très drôle. Donc ça, c'est donc la base du surf rack. Tu vas voir, ça sera le plus beau surf rack que tu vas voir de toute ta vie. Après avoir réussi à découper tout ce qu'il me fallait dans les palettes, c'était maintenant le moment de tout assembler. Donc je suis passé en mode pré-perçage et vissage. Et je ne vais pas te mentir, j'ai vraiment galéré. Bon, je vais commencer par pré-percer les endroits où je vais du coup visser mes petites vis que j'ai acheté tout fraîchement à Bricot Marché ce matin. Ensuite, j'ai pris la tige en bois que j'ai acheté à Bricot Marché et je l'ai découpé en 4 parties égales pour pouvoir les fixer sur le surf rack. Je voulais avoir des tiges qui étaient assez longues. Le problème, c'est que la longueur totale de la tige n'était pas suffisante. Donc au lieu d'avoir 5 tiges sur mon surf rack, je n'en aurai finalement que 4 et j'en remettrai une plus tard. On arrive bientôt à la fin, j'ai plus que deux petits bateaux à mettre là. Et c'est fini, on peut poser une planche dessus. Et voilà, je serai très très content d'avoir enfin terminé ce putain de surf rack. C'est le plus stylé du monde. Allez, maintenant la dernière étape, ça va être de placer ces espèces de petits embouts en polystyrène autour des petits tuyaux en bois. Et puis ça sera terminé, voilà. En vrai, je bricole vraiment pas souvent et je pense que tu as pu le voir parce que je suis complètement nul. Mais ça m'a fait grave du bien de passer toute la journée à faire ça, juste faire un truc un peu manuel. Ça change des moments où je passe juste ma journée derrière l'ordinateur à faire un montage et tout ça. Ça m'a fait sortir un petit peu donc c'était toujours cool. Et puis en plus, ça m'a permis du coup de faire un truc qui est très utile où je peux mettre mes planches dessus. Bon bah écoute, ça m'a l'air d'être un petit peu terminé tout ça. Je te montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà pour l'instant. Assez clean. On va pouvoir mettre les planches dessus puis ça va être cool. Je te montre ça tout de suite. C'est parti. 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 Top. D'ici là, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo si jamais t'as bien aimé. Et puis si t'as envie de débuter en surf et que t'y connais rien du tout, comme d'habitude, tu peux voir en description, t'es fait un petit guide qui t'apprend à choisir ta première planche de surf et ta première combinaison. Et qui va aussi te montrer comment prendre tes premières veilles. Bon allez, je te dis à la semaine prochaine. Et sur ce, surfe bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501